Largement en tête à l'issue des deux premiers cartons, clos sur les marques de 26-13 et 44-26, l'UCC-9 s'est facilité la tâche contre le cercle Paulbert de Rennes samedi soir. Cette entame quasi parfaite a pourtant bien failli tourner vinaigre quand les Vente ont desserré l'emprise et vu Rennes revenir à 5 points dans le troisième carton. Le troisième carton c'était un petit peu la débandade puisqu'on a complètement lâché. Ils nous ont proposé une très bonne défense également en face, il ne faut pas le nier, une bonne défense de zone qu'on n'a pas su attaquer correctement. On a bien réagi derrière, on s'est remis à défendre, on s'est remis à jouer et finalement il y a seule la victoire est belle. En fait le problème qu'on a c'est que notre seul adversaire c'est nous-mêmes. Le souci c'est que si on baisse la garde notamment en défense et en attaque, toutes les équipes sont capables de nous battre. On l'a bien vu ce soir, on a baissé les bras à plusieurs reprises, on a loupé un, deux, trois tirs et derrière on s'est déconcentré. Le problème il est là. Recadré, les verts et blancs vont se remettre dans le bon sens pour s'imposer finalement 73-64 avec ce 12e succès en 15 matchs cette saison. Van, relégué de National 3 et actuel 3e de sa poule, garde la remontée à l'étage supérieur comme objectif avec une certaine marge de manœuvre. Il faut que mentalement on arrive à progresser si on veut réussir à atteindre notre objectif parce qu'on a quelques difficultés à rester stable émotionnellement. Il faut vraiment qu'on fasse des efforts sur tous les domaines pour réussir à accrocher une première place ou une deuxième place. Maintenant si on n'y arrive pas cette année, il n'y aura pas un échec. Pour retrouver la N3, l'UCK9 joue un double jeu. Il y a d'abord eu les retours de deux anciens, Joss et Racoton Drassolo et l'arrivée de Soubigou. Mais la carte formation interne est aussi activée. On a voulu recréer une équipe avec des joueurs issus du club, avec la formation du club. L'objectif c'est de travailler, de construire pour l'avenir, construire pour l'avenir avec des joueurs issus de notre formation pour pouvoir progresser ensemble. Si on termine premier, on montera avec grand plaisir. En tous les cas, l'objectif c'était bien évidemment en descendant de National 3 de jouer les premiers rôles cette saison. C'est le cas. L'objectif aujourd'hui, il est effectivement de lutter jusqu'au bout pour cette première place de championnat. C'est face à Brest et Quimper, les actuels leaders, que cette montée pourrait se jouer. Deux adversaires qui viendront à Havane les 7 et 21 mars lors de cette phase retour.